Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent potentiellement se présenter à vous sur ce mois à venir. Bien évidemment, vous gardez à l'esprit que c'est du général, donc ça ne pourra pas parler à tous les cancers. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ces guidances, elles ont pour but de vous faire avancer, évoluer, cheminer. Donc si ça ne résonne pas, n'insistez pas, c'est que le message, il ne vous est pas destiné. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lilylatarot.com. Je fais toujours une guidance, une pré-guidance, on va dire, avant la planification de rendez-vous, une première approche. Donc n'hésitez pas à me contacter sur ce mail. On va regarder pour ce mois-ci avec le tarot Histoire de sorcière, le même tarot que celui utilisé dans le tirage général, que je vous invite à aller consulter parce que vous pouvez y trouver bien évidemment des compléments à ce tirage. Et j'ai ressorti l'énergie pour vous qui était sortie dans votre tirage général pour l'aspect sentimental. Et vous aviez eu une arcane majeure, les cancers, pour ce mois de novembre qui était le jugement. Donc on va regarder avec le tarot au niveau relationnel, vous et l'autre. Donc ça sous-entend effectivement que vous avez quelqu'un en tête ou dans votre vie ou dans votre cœur, d'accord ? Et puis on ira après regarder avec la métiste love pour des messages complémentaires. Alors déjà, on a cette énergie du jugement qui va nous parler ici de renouveau, de renaissance. Le jugement, c'est souvent un peu symboliquement le réveil des morts, d'accord ? Donc ça veut dire que le passé peut refaire surface. Soit c'est une personne du passé qui peut refaire surface, soit ce sont des énergies du passé qui refont surface et qui nécessitent une bonne fois pour toutes d'être traitées. Est-ce qu'on continue dans ce sens avec le jugement ou est-ce qu'on change de musique ? Vous voyez, il y a cette idée de faire un petit peu un point, un bilan peut-être, sur sa relation et savoir si on continue dans cette direction ou si on change de direction, ok ? Donc il peut y avoir des prises de décision. Avec le jugement, ça peut être des nouvelles qui viennent à vous. Ça peut être une prise de conscience, un appel que vous entendez, parce que souvent, alors vous voyez là, elle est en train de jouer aussi une sorte de flûte, souvent dans le tarot de Marseille, c'est un ange avec une trompette qui sonne et qui réveille justement les endormis ou ceux qui étaient en phase de résurrection, on va dire. Donc d'où cette possibilité de seconde chance, de réconciliation, peut-être pour certains d'entre vous. Bon, on va voir bien évidemment avec le tirage comment tout ça, ça peut faire écho. Allez, on y va pour vous les cancers pour ce mois de novembre. On va regarder un petit peu votre énergie à vous, les énergies de l'autre. Alors n'hésitez pas à interchanger si vous trouvez que ça vous parle plus dans l'autre sens. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est l'ensemble, c'est le message d'ensemble qu'il faut regarder. Allez, pour vous les cancers pour ce mois de novembre au niveau sentimental, relationnel. On a le page de coupe qui s'est retourné, donc là il peut y avoir vraiment une idée de renouveau au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Pourquoi pas la rencontre importante avec le jugement qui vient apporter un nouveau souffle dans votre vie en tout cas. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On a l'impératrice en dos de deck avec le roi Denier. Donc pourquoi pas un signe de terre face à vous. En tout cas, on a un couple ici avec cette impératrice et ce roi Denier. L'impératrice, elle nous parle de fertilité, de créativité, de pouvoir personnel, de donner naissance aussi à quelque chose symboliquement. Donc ça peut être une relation qui renaît encore une fois parce que l'impératrice, elle est symbolisée par une femme enceinte. Donc elle est créatrice, elle donne, elle met au monde quelque chose. C'est symbolique, ce n'est pas forcément un enfant, bien évidemment, mais on crée quelque chose avec l'autre, avec l'impératrice. Alors, on va voir un petit peu vos énergies à vous. Vos énergies à vous, vous êtes dans l'énergie de la 3 de bâton. Alors, bon, la carte voulait ressortir inversée, mais dans les tirages généraux, je ne la prends pas. Simplement, ça peut toujours être un petit peu un indicatif malgré tout. La 3 de bâton, c'est une carte qui va nous parler de conquête, qui va nous parler de nouveaux horizons, qui va nous parler vraiment d'ouvrir ses perspectives vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose que l'on ne connaît pas, vers l'étranger, pourquoi pas. Il peut y avoir une notion avec ce 3 de bâton de voyage, de déplacement, de mouvement. On part vers quelqu'un. Le 3 de bâton, en tout cas, nous indique qu'on se tourne vers l'avenir, qu'on fait des projets. On envisage de la nouveauté, et donc, ça tombe très bien avec cette carte du jugement. Alors, comme je le disais, elle a voulu sortir inversée. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu frileux. Vous êtes un petit peu peureux de ce changement, de cet avenir. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir l'idée que vous pourriez préférer rester un petit peu dans votre zone de confort, parce que la nouveauté, les changements, eh bien, ça peut vous perturber. Ce renouveau qui arrive ici, avec cette carte du jugement, eh bien, pour certains, voilà, vous êtes peut-être un petit peu frileux par rapport à ça. Bon. On est dans un tirage général, donc je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais on retrouve 3 de bâton, le 3 de l'impératrice. Donc, il y a vraiment cette notion avec le 3 de créativité. Alors, bon, on va voir. Le 3, ça peut être aussi quand il y a une énergie tierce qui impacte la relation. On va voir face à vous l'énergie. 4 de coupe, OK. Bon, alors, moi, j'ai l'impression que vous, vous êtes en mode projet, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, mais vous pourriez avoir face à vous, avec le 4 de coupe, quelqu'un qui soit un petit poil dans la passivité. Le 4 de coupe, c'est souvent, vous voyez, cet homme, il est en train de se prendre la tête, là, il regarde devant lui, il voit ses coupes qui sont vides et il ne voit pas que ce jeune homme, là, il est en train de lui apporter une nouvelle coupe qui est pleine. Donc, c'est une carte qui peut nous parler un peu d'être un peu inactif, d'être un peu sclérosé parce qu'on n'est pas totalement satisfait. Il y a quelque chose qui ne nous convient peut-être pas totalement et on ne sait pas vraiment quoi, en fait, avec le 4 de coupe. Il peut y avoir un peu d'ennui, il peut y avoir un peu de routine. Alors, peut-être que vous avez envie d'apporter un vent de renouveau dans cette relation, de faire des projets, de préparer des voyages, d'apporter un souffle et une énergie nouvelle dans une relation qui, peut-être, ici, avait tendance, je ne vais pas dire à s'encrouter, mais avec un 4 de coupe, on a peut-être quelqu'un face à vous, moi, qui est tranquille dans sa zone de confort, justement, à qui ça convient bien, que les choses se passent de manière assez tranquille. Et vous, vous pourriez avoir envie d'énergie un petit peu plus active avec ce 3 de bâton. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui ne voit pas forcément les efforts que vous faites, qui n'accroche pas forcément aux propositions que vous lui faites. Il peut y avoir un petit peu cette idée-là. On va voir votre objectif, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est le 2 de coupe. Alors, encore une fois, elle a voulu sortir inversé avec le monde. Bon, vous, vous avez envie de passer à autre chose dans vos énergies quand même. Vous avez envie, avec le 2 de coupe, d'une union dans laquelle on est sur la même longueur d'onde, dans laquelle ça matche, dans laquelle on est d'égal à égal, dans laquelle on est dans l'harmonie. Cette carte, elle a voulu ressortir inversé. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire, amie cancer, sur ce mois de novembre, que la relation que vous entretenez ou que la personne que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête, eh bien, ça ne bouge pas trop. C'est un peu passif. Et peut-être que vous avez l'impression de donner plus d'énergie dans la relation que l'autre. D'où ce 2 de coupe qui pourrait être inversé, qui pourrait nous dire que, ben voilà, peut-être que vous estimez que cette connexion, elle ne vous apporte plus forcément ce que vous en attendez. D'où cette envie de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. D'où ce jugement, hein, de, à un moment donné, faire le bilan. Et comme je disais, est-ce qu'on a envie de continuer à jouer la même musique ou est-ce qu'on a envie de changer de partition ? C'est un petit peu ça, l'idée. Et avec ce 2 de coupe, vous, vous êtes dans une recherche de communion, dans une association heureuse, bienveillante, où chacun est là l'un pour l'autre, où les sentiments sont partagés, où on sait qu'on peut compter sur l'autre. C'est ça que vous voulez. Et avec le monde, vous avez envie de vous réaliser. Vous avez envie de vous accomplir. Mais ce monde, c'est aussi la dernière arcane du tarot. D'accord ? C'est aussi une fin de cycle. Peut-être que, justement, vous avez à cœur votre réalisation personnelle, vos propres besoins. Et peut-être que, pour certains, vous avez envie de clôturer un chapitre et peut-être de clôturer une relation, hein, qui sait ? Bon, on va voir ce qui bloque. Ce qui bloque, c'est la scie de bâton. Ce qui bloque, c'est peut-être un manque de confiance en soi. Je le disais tout à l'heure, le 3 de bâton, il a voulu ressortir inversé. Bon, on a quand même beaucoup de 3 dans votre tirage. Donc là, il pourrait y avoir aussi une énergie extérieure. Il pourrait y avoir une tierce personne. Peut-être quelqu'un de votre passé qui revient. Ça peut être ça. Le 6 de bâton, il va nous indiquer qu'on a peut-être peur de l'échec. Je vous disais tout à l'heure, le 3 de bâton inversé, il peut tendance à préférer sa zone de confort parce que, bah, voilà, au moins, il sait à quoi s'attendre. Il ne prend pas de risques. Voilà, il n'y a pas d'inconnus. Donc, tout va bien. Bon, avec la 6 de bâton, normalement, c'est une carte de réussite, de confiance en soi, de reconnaissance. On est reconnu, on est estimé, on est valorisé. Et ça, ça peut être ce qui pêche un petit peu. Alors, soit, c'est parce que votre défi, ça va être d'être conscient, consciente de vos qualités, et de vos capacités à aller de l'avant et à pouvoir aller décrocher ce 2 de coupe que vous souhaitez, cette relation harmonieuse, cette relation de partage. Mais, voilà, il va aussi falloir reconnaître vos propres qualités, vos propres... et avoir confiance en vous, je dirais, pour aller de l'avant. Ne pas être pessimiste sur les projets que vous pourriez envisager, mais plutôt, voilà, être dans une notion avec la loi d'attraction de visualiser déjà votre réussite pour pouvoir l'attirer, justement. Alors, on va voir un petit peu vers quoi ça nous mène. L'as de denier, mais il veut ressortir inversé une fois de plus. L'as de denier, il va nous parler, ici, je le disais, le jugement, on fait le bilan, d'accord ? Et on voit si on a envie de continuer de la sorte ou pas. L'as de denier, il va nous indiquer un nouveau départ, une nouvelle opportunité, une nouvelle offre. Encore une fois, cette carte, elle a voulu sortir inversée. Donc, est-ce qu'on est prêt à saisir les opportunités que la vie va mettre sur notre route ? Parce qu'à priori, vous souhaitez l'union, vous souhaitez quelque chose d'équilibré, ou en tout cas, vous souhaitez peut-être sortir d'une union que vous ne trouvez plus équilibrée, cette as de denier inversée peut nous dire que la renaissance ne se fait pas dans une relation parce que vous avez face à vous quelqu'un qui ne bouge pas, quelqu'un qui ne saisit pas l'opportunité du renouveau que vous souhaitez amener. Maintenant, autre vision du tirage avec un as de denier, c'est le nouveau départ, c'est l'offre, c'est l'opportunité concrète. On plante une graine, ici, on clôture un cycle, ici, on en ouvre un nouveau. C'est parfait, c'est cohérent, tout va bien. On a envie de se connecter ici avec quelqu'un, avec ce 2 de coupe. Et ouais, on a la 10 d'épée, donc il y a quelque chose qui se termine avec la 10 d'épée. Il y a une situation qui a été un échec, donc peut-être une relation qui a été un échec, mais il faut aller au-delà. C'est une carte de renaissance, tout comme le jugement. Donc là, il y a un cycle qui se boucle pour vous, les cancers. Peut-être, effectivement, une manière de faire, une manière d'agir, une manière de penser qui n'a pas été couronnée de succès. Peut-être que vous avez vécu des échecs par le passé, des déceptions, des trahisons, des douleurs. Avec ce 10 d'épée, c'est quand même une carte de souffrance. Donc, c'est peut-être ça qui vous plonge dans ce manque de confiance pour entreprendre les choses. Mais l'as de denier va quand même nous indiquer ici que l'opportunité, elle est là. Après, vous la saisissez, vous ne la saisissez pas ou c'est l'autre qui ne la saisit pas, je ne sais pas ou qui la saisit. Mais voilà, bien évidemment, ce sera différent pour chacun d'entre vous. On va prendre une petite carte conseil. le soleil. Ayez confiance en vous, soyez positifs, optimistes, les cancers, sur ce mois de novembre parce que ce soleil, le jugement, l'as de denier, le deux de coupe, chevalier de bâton en dos de deck, il y a quelque chose qui vient vers vous. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Six de coupe, le jugement, c'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps sans forcément avoir eu une histoire d'amour avec cette personne. Mais c'est quelqu'un avec le six de coupe qui fait partie de votre passé ou en tout cas, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez vraiment l'impression de vous connaître depuis toujours. Le chevalier de bâton, c'est vraiment celui qui a envie d'aller vivre de nouvelles expériences, qui a envie de bouger, qui a envie d'aller à la conquête comme ce trois de bâton de quelqu'un. Donc moi, je pense que vous avez quelqu'un en ligne de mire, que vous pouvez être pour certains ici dans une relation où l'autre est trop passif, trop inactif, trop insatisfait et que vous ayez envie de renouveau, que vous ayez envie de redonner une chance peut-être à une personne que vous avez connue auparavant et qui, là, avec le soleil, vous apporterait une forme de réalisation, de succès. Avec le soleil, l'atmosphère se réchauffe et c'est une carte conseil. Donc le soleil, c'est l'optimisme, la confiance en soi, savoir que l'on va réussir. C'est ce six de bâton votre challenge. Avoir confiance en votre capacité d'obtenir ce que vous souhaitez. OK ? Donc soit c'est quelqu'un de nouveau ou qui revient dans votre vie. Ça peut être cette personne-là aussi, bien sûr, avec le cadre de coupe, mais j'ai l'impression un peu d'une certaine forme de passivité ici qui peut être un peu problématique. Donc à voir comment ça vous parle, bien sûr. On va compléter avec l'améthyste love pour vous, les cancers. Allez, pour ce mois de novembre. En tout cas, il y a vraiment une idée de renouveau, de nouveau départ. À partir du moment où vous avez confiance en vous, à partir du moment où vous tournez vers l'avenir et que vous laissez le passé au passé, il y a une connexion, il y a quelque chose ici qui peut aller vers l'harmonie et vers quelque chose de constructif et de concret. Avec cet as de denier, c'est vraiment le cadeau. Ça peut être un cadeau de la vie ici. Écoutez-vous, écoutez l'appel. S'il y a quelque chose qui se présente sur votre route, ne laissez pas passer l'opportunité. Allez, les cancers pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'améthyste love pour les cancers ? On y va. On a le oui. On vous dit oui. Allez-y. La crise. Ben oui, je pense que vous êtes un peu torturés. C'est ce que je disais avec ce 3 de bâton inversé. Est-ce qu'on n'a pas peur de l'inconnu ? Le coup de foudre. Bon, écoutez, c'est de l'inattendu le coup de foudre. Alors, ça peut être un coup de foudre à proprement parler. Ça peut tout à fait être ça avec cet as de denier, ce soleil. Mais ça peut être aussi quelque chose d'un peu inattendu. Ce jugement, c'est parfois des nouvelles ou un retour que l'on n'attend pas ou que l'on n'attend plus. La séparation. C'est la fin. Fin de cycle. De toute façon, ici, vos énergies se renouvellent. C'est clair. Addiction. Dépendance. Cœur blessé. Et la pause. Bon, moi, je pense qu'il y a des prises de conscience, là, chez vous. Peut-être, effectivement, que vous avez... Vous êtes en train de conscientiser une addiction, une obsession, une dépendance affective, peut-être, dans laquelle vous êtes et vous êtes en train d'en prendre conscience. Il peut y avoir une relation toxique, ici, avec cette carte, bien évidemment. Une relation qui vous a blessé. Une relation où on voit entre la séparation et la pause, il y a vraiment eu une coupure. Alors, peut-être que c'est cette fin que j'indiquais avec le deux de coupe qui ressortait inversé. Peut-être que vous n'êtes pas satisfaites dans une relation et que vous vous sentez bloqué et que vous avez envie de passer à autre chose. Et auquel cas, là, ça veut dire qu'on va avoir des prises de conscience et qu'on va se rendre compte que tout qu'on fait, peut-être qu'on est dans cette relation uniquement pour remplir le vide, d'accord ? Pour essayer de soigner des blessures. C'est peut-être une relation pansement que vous entretenez actuellement et peut-être que vous vous en rendez compte. D'accord ? Ça peut être ça. Pour d'autres, vous voyez, on a le retour du passé qui est là. Donc, il y a vraiment, ici, le passé refait surface. Des énergies du passé si ce n'est pas une personne. OK ? Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un avec qui, effectivement, il y a eu une rupture, quelqu'un avec qui il y a eu du chagrin, voilà, notre cœur a été blessé et cette personne revient de manière un petit peu inattendue. Bon, on va voir, on va repréciser, bien sûr. Allez, on continue pour les cancers. La triangulaire, bon, je l'ai dit aussi à plusieurs reprises, le 3 est ressorti plusieurs fois. Le triangle amoureux ne signifie pas toujours que l'un et l'autre ou l'un ou l'autre est pris. Ça peut être une énergie tiers, c'est-à-dire un enfant, un parent, un job, un collègue, un ami, en tout cas, quelqu'un qui interfère dans votre relation. D'accord ? On continue. On a la jeune femme superficielle, le karma, l'amour envoûtant, la magie et l'invitation. On a la rencontre. Moi, je pense que vous retrouvez quelqu'un. Après, ici, on voit clairement que vous avez pu être dans une relation. Vous vous êtes sentis avec la magie. La magie, c'est bien, c'est le côté un peu passion, mais en même temps, la magie, on est un peu marabouté. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, on n'y voit plus très clair quand on est un peu envoûté par quelqu'un et ça rejoint un petit peu ce côté addiction. Ici, vous pouvez être dans un lien karmique. C'est vrai que quand on est dans une relation karmique, parfois, effectivement, cette relation, elle est mise sur notre route pour nous faire comprendre, évoluer, avancer, tirer des leçons. Et c'est parfois difficile, en fait, de se détacher d'un lien karmique. Et j'ai l'impression que là, du coup, il y a certaines prises de conscience, certaines révélations qui viennent à vous où vous vous rendez compte que ce lien, peut-être qu'il vous a fait évoluer, avancer, qu'il vous a permis de travailler sur certaines blessures, mais qu'en même temps, il est peut-être temps d'y mettre un terme et de vous lancer vers de nouveaux horizons. peut-être de vous ouvrir à de nouvelles rencontres ici. Le choix, vous avez une décision à prendre ici. On l'a vu, avec le jugement, retour du passé, encore une fois. on nous le confirme bien, cette énergie, le 6 de couple, le jugement, je vous ai dit, c'est l'ambiance. On a l'été, cancer, lion, vierge. Alors, ça peut être quelqu'un de ce signe-là, pourquoi pas, face à vous. On a la femme et on a le temps, la patience et le renouveau, nouveau départ, renaissance. Bon, moi, j'ai l'impression que c'est vous, la mesdame, qui avez été blessée par une relation sans doute un petit peu magnétique comme ça, mais aussi karmique, c'est-à-dire quelqu'un qui peut-être, voilà, vous a trompé avec cette carte de la triangulaire, voilà, était dans une certaine forme de superficialité, mais bon, voilà, on était un peu aveuglé, on avait les yeux de l'amour, les yeux de la passion et là, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, vous allez prendre certaines décisions en lien avec votre passé, en lien peut-être avec un cancer, un lion, un vierge ici, une situation qui sans doute, là, dure depuis un petit moment déjà. On va rajouter deux, trois cartes. Vous vous posez des questions, vous vous posez des questions, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. Triangulaire, secret, bon, voilà, vous avez peut-être été dans une relation de cet ordre. On a le message reçu, donc ça colle bien avec le jugement, pour moi, j'ai l'impression que vous recevez des nouvelles. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire par rapport à cette situation. C'est pour ça, je pense, que les cartes sont ressorties un peu inversées, c'est-à-dire que vous êtes dans le doute. J'y vais, j'y vais pas. Est-ce que je suis mon désir ? Est-ce que je pars ? Est-ce que je prends un risque ? Ou est-ce que, voilà, ça vous pose difficulté, ça vous pose difficulté, ça vous met peut-être face à un dilemme, face à un choix ici important. On voit, là, vous êtes dans une situation où il y a des mensonges, il y a de la trahison, il y a des secrets. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais on peut être dans une relation un petit peu cachée, là, dans le coup. Ouais, c'est instable. Vous savez pas quoi faire. Vous savez pas quoi faire. Vous avez besoin ici de vous ouvrir à de nouveaux projets, mais en même temps, vous êtes vraiment dans l'hésitation, j'ai l'impression, par rapport à cette situation. On a la rencontre, encore une fois. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne, comme je le disais, qui arrive dans votre vie et que du coup, eh bien, vous êtes face à un dilemme. Vous êtes face à un dilemme parce que vous devez faire un choix entre la nouveauté de nouvelles expériences et le passé qui est là. C'est ce que je disais avec le jugement, on fait le bilan. Est-ce qu'on veut continuer à chanter le même air ou est-ce qu'on veut changer ? En tout cas, avec le soleil, il y a des chances que vous arriviez à éclaircir les choses. J'ai quand même l'impression que ça peut traîner un petit peu sur décembre, tout ça, parce que ça vous met quand même beaucoup dans le questionnement. Il y a peut-être un coup de foudre, une rencontre, voilà, le destin avec le jugement, c'est quand on se trouve à sa juste place. C'est ce que la vie met sur votre route. Vous allez peut-être faire une rencontre qui va totalement vous déstabiliser et en même temps, vous allez peut-être vous dire, voilà, j'ai quelqu'un face à moi, je suis un petit peu dans une routine, je ne suis pas très satisfaite de cette relation, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, c'est quelqu'un qui n'est pas dans... Vous avez peut-être un signe de feu là face à vous que vous avez rencontré. En tout cas, ça peut vous mettre dans des énergies un peu de passion. Attention à l'aveuglement, attention à ne pas vous laisser enflammé par ça. En tout cas, on voit bien que ça vous met dans l'épreuve, ça vous met dans le questionnement, ça vous met dans l'instabilité, cette rencontre ou cette nouveauté ou cette prise de conscience. Mais le succès est là. Bon, écoutez, on verra le mois prochain. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu et puis à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, les cancers, et puis je vous dis à bientôt.